Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet et donc du coup j'ai été fouillée encore, encore et encore. Alors c'est sur les habitations alternatives, les habitations mobiles et notamment le cadre légal. Parce qu'il est intéressant de voir l'évolution du cadre légal. Alors effectivement on a eu, comme je vous l'ai dit dans la précédente présentation, la loi Allure. Donc elle a été votée le 20 février 2014 et elle met en place des nouveaux statuts un peu plus légaux autour des logements alternatifs avec tout ce qui est logements mobiles, écologiques, habitats participatifs, les constructions démontables, voire même les bus aménagés. Alors cette loi Allure a mis en place des grands bouleversements concernant notamment la location, la copropriété notamment. Et également elle s'est consacrée à un thème qui est passé un peu inaperçu qui est justement relatif aux habitats participatifs. Et cette loi en fait elle a été portée par exemple par Cécile Duflo dans le but de viser en fait un objectif de la ministre de contrer en fait la crise du logement, ce qui est à mon sens très important. Donc l'habitat participatif il est en plein essor actuellement en France mais c'est un mouvement qui vient surtout des Etats-Unis et en France comme d'habitude on est un petit peu à la traîne donc en fait on est en train de mettre en place le cadre légal lié à ces habitats légers. Donc dans les habitats légers on va trouver différents modes, on va avoir les tiny houses, les yurtes, les résidences mobiles, démontables et plein d'autres. Alors l'habitat léger il est en train d'être légalisé mais il y a encore un grand vide juridique. Donc actuellement il n'y avait pas de cadre légal, ce qui explique un peu en fait les conflits entre les particuliers et les collectivités locales. Et en 2011 par exemple on avait la loi Lopsi 2 qui rendait elle complètement illicite en fait les habitats nomades et ces gens étaient voués à être expulsés. Mais ça a été censuré bien sûr par le conseil institutionnel. Donc la loi Allure elle est venue en fait combler un petit vide juridique, enfin un petit important. Et en fait elle prévoit de fixer en fait par un décret un cahier des charges qui va définir en fait précisément en fait le type de résidence démontable et notamment la problématique des conditions de raccordement au réseau d'eau, d'énergie, d'assainissement et également en fait les règles de sécurité, de salubrité autour des lieux. Alors avec ou sans permis de construire ? L'habitat léger lorsqu'il tient lieu en fait de résidence permanente, en fait il est possiblement autorisé maintenant en zone urbaine ainsi que dans les pastilles. Alors ces pastilles c'est quoi ? Bah c'est ces zones non constructibles qui sont prévues dans les plans locaux d'urbanisme ou encore les PLU. Voilà, alors en espérant vous avoir enseigné, moi je vous dis à bientôt pour un YEPA épisode. A bientôt !